Pour réaliser les milliers de parfums qui s'étalent dans les vitrines des grands magasins, les parfumeurs doivent extraire, puis assembler dans de subtils mélanges, des centaines d'odeurs différentes. Le procédé sans doute le plus ancien est la distillation. La matière à traiter, souvent des fleurs ou autres végétaux, est placée sur un plateau percé dans la grande cuve d'un alambic. L'eau de la cuve, chauffée, se vaporise et s'imprègne d'huile essentielle. Le mélange d'eau et d'huile est entraîné vers le serpentin où il se condense, puis est recueilli dans des vases. L'huile, plus légère, est récupérée à la surface. Autre technique traditionnelle, l'enfleurage. Les fleurs sont mises à macérer dans des matières grasses chauffées, huile ou graisse. Le tout est filtré à travers un tissu. L'extraction consiste à laver les plantes dans un solvant, hexane ou alcool. Après décantation, le solvant est vaporisé afin d'obtenir une pâte odorante, à partir de laquelle on produit de l'essence pure ou absolue. D'autres techniques d'extraction, plus récentes, existent également. Mais c'est surtout les méthodes de synthèse qui ont révolutionné la parfumerie. La reproduction d'odeurs par la chimie, en général à partir de dérivés pétroliers. Le premier parfum issu de synthèse a été le fameux Chanel numéro 5, en 1925. Aujourd'hui, grâce à l'analyse par chromatographie en phase gazeuse, on peut même décortiquer exactement les molécules constituant une odeur et la reproduire en laboratoire.